Voilà pourquoi tu ne devrais jamais prendre de créatine. Pour commencer, la créatine va te faire prendre de la force. Et ça c'est chaud parce que tu vas devoir porter plus lourd. Tu vas aussi devenir plus endurant, donc tu seras moins fatigué pendant tes séances. Et si c'était pas suffisant, ça va aussi augmenter la rétention d'eau dans tes muscles. Donc ils seront plus gros et tu vas devoir changer de fringue car tu tiendras plus dedans. Plus sérieusement, la créatine est réellement l'un des compléments les plus intéressants quand on pratique la musculation. C'est à la base un dérivé naturel d'acide aminé et elle est déjà présente dans notre corps. Elle a pour effet de prolonger la durée durant laquelle les muscles peuvent produire de la force. Elle va réduire la fatigue pendant les exercices intensifs en fournissant au corps les moyens de continuer rapidement à produire de l'énergie. La supplémentation en créatine peut augmenter le niveau de stockage de la créatine dans le corps jusqu'à 50%. Son absorption est améliorée grâce à l'insuline. C'est pourquoi il est préférable d'en prendre au cours d'un repas avec des protéines et des glucides. Qui vont augmenter notre sécrétion d'insuline lors de leur absorption. Je te conseille de prendre 5 grammes par jour de créatine monohydrate labellisé créapur. Sur n'importe quel repas mais surtout à un moment où tu es sûr de ne pas l'oublier. Aucun effet néfaste lié à la prise de créatine a été démontré via la recherche scientifique. Donc je te rassure tu peux y aller. Et si tu souhaites essayer tu en trouveras de la meilleure qualité chez Labs Nutrition. Tu as moins 10% sur ta commande avec mon code MAXIME10.